Après avoir lancé la deuxième génération d'A5 Coupé au Mondial 2016, c'est au tour de l'A5 Sportback d'arrivée sur nos routes. La Sportback, c'est la variante 5 port de l'A5, fidèle au concept du coupé 5 port de la première génération. L'A5 Sportback mesure 4,73 m de long, soit 6 cm de plus que le coupé et autant que la berline A4 dont elle reprend la plateforme. La 5 Sportback est cependant plus basse que cette dernière dont elle diffère par sa poupe complètement différente, par exemple au niveau du feu stop qui s'étire sur toute la largeur de la lunette arrière, comme sur l'A7 Sportback. Si l'A4 berline et l'A5 Sportback se différencient facilement à l'extérieur, elles partagent la même planche de bord au détail près. On retrouve donc une très belle qualité de présentation avec des matériaux flatteurs et des ajustages précis. La finition S-Line octroie deux séries des sièges mixtes cuir Alcantara et le virtual cockpit. A l'arrière, l'A5 Sportback offre deux places en série, la troisième en option à 360€, mais cette dernière est quasiment impraticable, au contraire des places latérales aussi habitables que dans une A4. Le coffre est en revanche plus petit avec 40 décimètres cubes de moins selon nos mesures. On retrouve dans cet A5 Sportback une configuration déjà connue avec le 2L TDI de 190 chevaux associé à la boîte Estronic et le Quattro. L'ensemble fonctionne très bien et selon le mode de conduite, ça se montrait doux à l'utilisation ou remarquablement efficace. La puissance suffit en tout cas à relancer facilement quelle que soit la vitesse. Les roues de 19 pouces de notre modèle d'essai associé à la suspension pilotée savent préserver un niveau de confort correct même sur routes dégradées. En mode dynamique, la voiture parvient assez bien à faire oublier un poids malgré tout élevé, mais reste plus à l'aise dans les grandes comptes. Côté budget, commençons par une bonne nouvelle. Malgré son niveau de prestation et ses 4 roues motrices, notre A5 Sportback reste exempté de malus écologiques. Pour le tarif en revanche, les choses sont moins roses. Commençons par signaler que pour cette deuxième génération, l'A5 Sportback et l'A5 Coupé sont au même prix et leurs gammes sont identiques. La gamme A5 Sportback débute ainsi à un peu plus de 40 000 euros, mais notre modèle d'essai monte déjà à presque 55 000 euros. C'est aussi plus cher que la BMW série 4 grand coupé équivalente, sa rivale la plus directe. Bref, c'est cher, mais rien d'étonnant, c'est une Audi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada